ça a l'air de bien vouloir fracasser c'est vraiment le terme on avait eu le rework enfin un rework que personne n'avait demandé il ya à peu près un an et là ils l'ont encore modifié en rajoutant cette espèce de poussière un petit peu ignoble donc on va voir on va voir ce que ça va donner on est parti ouais du côté du coup des équipes allez trois avions pour pour les deux teams ça va être vraiment la strat habituelle qu'on pourra rencontrer sur ce tournoi là du coup du côté d'Ereda pubis ubensito eggplant en avion avec deux yak 1b et un re 2001 cn et du côté des krieg du coup des sati boys on va retrouver un speedfire un re 2001 et un autre speedfire pas du tout le même compos en avion je vais mettre sur la et au sol on va retrouver permanent sherman 76 on va voir john lui aussi en sherman 76 major m9 en arl 44 acl 1 sentinelle en mk typo et côté salty boys on va voir et bah du sherman pareil avec des broken stern qui va être en kv1 z5 très costaud un kv1 z5 pour faire attention le sherman 76 de fabian et northern en t3457 on est parti à l'engagement de eggplant sur le speedfire assez intéressant de voir ces véhicules quand même en tournoi ça change sachant vraiment ils le donnent et qui se fait sortir ben c'est toi qui se fait sortir les reda là qui sont en train de perdre des airs contre nos amis allemands ouais ah oui ils ont pris une sacrée gifle ils ont pris tarif là les reda et normalement ça va sortir au sol très rapidement allez john face à northearn au niveau du point b et des broken aussi un sur b qui va venir aider oh et certain le kv1 qui s'est fait sortir par bubi et on va retrouver quand même les mêmes positions au niveau du sol même que ce soit en 5 v5 ou en 7 v7 c'est la même position sauf avec plus de deux chars du coup permane et la sentinelle qui va essayer de quand même push ce point a qui est très très important des bagettes qui se retrouve du coup dans une situation de 2v1 contre d'orzay mais des broken on a ressorti un vb du côté et le point a qui est en train d'être capé par fabian qui s'est caché juste derrière la la cul de pétrole du point a la très très bonne position de la part de fabian ça ressort les airs on a du breda du vb du su 2 avec plein de tes buben à qui sont qui sont directement ressorti ils veulent pas abandonner pour regarder le bébé qui arrive directement sur zone s'il a le temps de faire un petit drop c'est très très lent quand même en avion c'est très très lent à c'est vraiment des avions ouais de beaucoup plus bâtière de toute façon toujours comme ça en tss 1 les avions toujours un petit peu plus bâtière par rapport au temps que pour éviter que le cs soit vraiment trop trop puissant mais mine de rien le breda et le v156 c'est quand même des avions qu'on retrouve assez souvent sur des line-up même assez un peu plus haut tiers des line-up on va pouvoir voir par exemple le bat chat la mx 13 c'est des avions qu'on peut retrouver sur ces line-up c'est vraiment ça dépend mon âge juste broken qui vient de se faire sortir par sentinelle qui a pulvérisé le bredan et donne et qui a placé une bombe il a bombé peut-être un kilomètre il a placé c'est bon en même temps que c'est très très bien joué de la part de bouben et sentinelle qui se fait dégommer par todessa et du coup il y a qui vont peut-être pouvoir cocher le point b non il ya toujours john qui couvre mais perma doit pouvoir essayer d'aller sur le point en tout cas s'il s'est pas arrêté par le su85 certaine qui s'est fait justement sortir son canon du coup perma devrait pouvoir pocher il va prendre le kill très bien joué de la part de perma il va falloir qu'il poche vite le timing va être chaud par rapport à fabian où le tir en mouvement ça pénètre pas ou le shoot en mouvement de perma sur fabian qui vient de le déchirer magnifique on profite un de du stab du sherman à basse vitesse ça c'est sûr et perma qui est derrière le rocher qui est en train de recapturer le point à avantage au reda on va retrouver un duel un de major contre dilue foifl sur c en v1 à part c'est que l'on arrive à caler ses petites bombes major qui en train voilà de protéger le d'aller protéger le point c'est prendre l'avantage garder la double cap des bombes là sur ce broken sur les 24 je crois pas qu'il a largué je suis pas sûr maintenant il n'a pas largué il se fait à se mater les 12 sets du m24 l'entière la crusader de games pour l'instant ouais les reda qu'on le vide on rappelle ces 15 minutes de game ça peut aller très très vite quand même en cette v7 au niveau des spawn c'est 3 spawn par joueur c'est ça ouais très belle bombe de la part de l'aigle blunt sur norsem il y a une variation il y a entre 3 et 4 spawn par joueur un total de 25 spawn en tout il faudra faire attention parce que tu as tant de spawn chars moyen tant de spawn de heavy tant de spawn bomber attaquant faut quand même bien gérer niveau stratégie pour du coup pas se bloquer au niveau des spawns john là qui vient de qui vient de déchirer todes là pour tirer dans la tourelle prendre un fast flip pour avec blunt lubi avec sa petite contre-aéros là qui va aller cap et b et ça je suis triple cap en faveur des reda et là ça commence à faire mal même au niveau des kills john qui n'est pas mort une seule fois encore tout comme perman il y a déjà deux perman qui fait un taf solide sur a très très bon joueur en char permanente en tout cas surtout en américain ah mais là avec le sherman il peut il peut pique comme il veut avec le stab là c'est ricochet sur le t-34 de sertane sentinelle qui prend des shoots sur la m24 de nils les perman qui va essayer de prendre des shoots bah la situation elle est quand même assez figé au sol ils ont un très très gros contrôle de map du bich là qui a éclaté le m24 ah perman qui va nous faire sortir l'artillerie par certaine un petit peu de rng peut-être pour exciter ce match bon ça sera pas suffisant je pense mais déjà attention qu'il se passe par derrière par le m24 je sais pas si il l'a entendu de toute façon un m9 qui est en train de se faire oh bah d'ailleurs je suis pas sûr qu'il a dû l'entendre là je pense j'espère il va essayer pour lui parce que ouais ah bah c'est mort là c'est trop tard ah oui c'est trop tard hello dude wake up du coup qu'ils vont pouvoir reprendre C tranquillement et peut-être essayer de faire un push sur A ou sur B c'est ce qu'il faut faire de toute façon ils ont pas de choix il y a plus d'avion il est pas sûr qu'ils aient encore beaucoup de spawn Berman qui s'est fait sortir oui Berman qui s'est fait sortir oui Berman il s'est été pris une archérie d'accord ah oui c'est vrai et regarde l'accusateur ce qu'il a fait tout 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 je vais tranquillement sur le point A attention avec Berman quand même Berman oula oui il a pris un obus par chance ça a pas pénétré il était bien anglais bah il était bien anglais quand même il avait un angle assez dégueulasse et le 57 c'est pas la puissance pour il va se carapater il a pas eu le temps de ouais Bubi qui est sentinelle et Berman qui sont sur le même char surtout 34 57 oula la qui va se faire d'ailleurs Eggplund qui a pris un gros gros shoot le canon qui a été sorti sur certain il essaie de décap quand même au moins décap même pas il aura même pas eu la décap il était à 1 mètre de la décap la prise à 2 là de Berman et Eggplund a été très 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 efficace Bubi qui revient en Breda avec Major en potesse pour finir la game concrètement contre le SU2 de Norsem et John qui push tranquillement voilà John qui prend le kill sur Dylust Waffle sur les bombes de Northern c'est loupé John là qui est presque sur une position de spawn kill et qui va ouh il a loupé son non il a presque one shot l'M24 il a eu de la chance Fabian là que la la post peine le le sauve un peu et le kill de John à la Doucette c'est très très violent hein les Doucette quand même c'est très très violent en ce moment là ces derniers temps les Doucette John qui John qui se permet d'essayer de TK Bubisium quand même c'est ah mais la game est finie là la game est finie la game est finie très belle game quand même de la part de Redan les Redan ont totalement maîtrisé de A à Z on va voir James et son Churchill là mais face à des avions le Churchill voilà c'est c'est compliqué hein de sortir un Churchill quand t'as pas de quand il y a des avions ils ont quand même perdu les airs au début ils ont pas su les ils ont su les reprendre des Redan en fait c'est ce qui a fait que bah ils ont pu qu'elle c'est quand même pas mal de bombes et un control map juste énorme au niveau du sol hein mais euh je suis étonnamment surpris quand même des joueurs allemands là qui sont quand même très bien défendus surtout au start de la game ouais mais après ils ont quand même vite subi le jeu au sol hein ouais des Redan alors dans le le point C et le point A après ils ont été obligés de courir après les caps toute la game et et en tout cas c'est terminé les Reda qui donc remporte ce premier match c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti